L'Union européenne partenaire historique de la Guinée donne depuis mi-2022 à travers le mécanisme d'appui à la société civile guinéenne dans le contexte de la transition un appui à la société civile guinéenne pour renforcer sa participation pendant ce processus de transition politique afin qu'elle puisse trouver une entente nationale et des solutions concrètes apportées à l'attention des autorités. Ce jeudi 23 février 2023, la première phase du cadre de dialogue structuré a été clôturée à Conakry. Ce cadre de dialogue structuré a été globalement financé par l'Union européenne à hauteur de 100 000 euros. L'égalité entre hommes et femmes, égalité de droit garantissant un accès égal à l'éducation, à la sécurité, au travail et aux ressources financières mais aussi au processus décisionnel dans tous les domaines. La famille, la communauté, l'entreprise, la politique. La lutte contre l'impunité et la corruption est fondamentale. Pour autant, la justice soit impartiale, égale pour tous et le principe de la proportionnalité de la peine devant être garanti. La rédivabilité des autorités publiques doit être clairement mise en œuvre. L'État a des obligations envers ses citoyens et ses citoyennes et la population a le droit de réclamer le respect de ses obligations. Comme vous le savez, cette journée de clôture ne marque pas la fin de notre partenariat. Bien au contraire. D'abord, nous souhaitons valoriser le travail accompli et les recommandations issues de CDS en organisant un événement public auquel seront conviées les autorités de transition. Nous souhaitons également créer un comité de suivi et de veille de CDS qui restera opérationnel tout au long de la transition. Nous sommes derrière la conception du projet mais je dois avouer que le projet était facilement conçu dans le sens que c'est venu vraiment de la demande des organisations de la société civile qui depuis le jour du coup d'État en septembre 2021, mais même avant, venait nous voir à la délégation de l'Union européenne pour nous demander de l'appui très spécifiquement pour la création d'un espace de dialogue à Conakry pour qu'ils puissent se parler ensemble et par la suite pour avoir de l'aide aussi à parler avec les autorités de la transition. Pour diriger le cadre de dialogue structuré, des experts nationaux et internationaux ont été déployés depuis le mois de juillet 2022. Les experts mandatés ont commencé par l'identification des acteurs de la société civile sélectionnés pour être membres du cadre de dialogue structuré. Depuis cette date, un espace est mis à la disposition des représentants des 20 organisations effectuaires chaque semaine pour se réunir et débattre sous la conduite d'experts nationaux et internationaux les questions prioritaires liées à la transition politique de la Guinée avec un accent fort sur les questions d'égalité de genre et inclusion sociale. Au niveau des défis, je pense que cette dynamique déjà, il faut savoir la garder, surtout pas ne pas perdre les dynamiques qui ont été enclenchées jusque-là, ne pas accepter qu'elles se dispersent, puisque c'est quand même une première qu'on arrive à réunir l'ensemble des organisations de la société civile sans qu'il n'y ait des dissidences. Et donc, les défis, je pense, aujourd'hui, c'est d'abord de maintenir cette dynamique-là. Et ensuite, il va falloir continuer, au-delà de la transition, à produire, à se concerter et à produire des recommandations objectives pour accompagner le développement inclusif de la Guinée. Je pense que les défis peuvent se résumer à ça. Le reste, c'est une question de trajectoire, c'est une question de méthodologie. Mais l'essentiel va se résumer à ça. Au cours de cinq mois de dialogue et de formation, plus de 220 recommandations sur 18 sujets relatifs au chronogramme de la transition à la nouvelle constitution à la matière électorale, dont en particulier l'officier électoral et l'organe de gestion électorale aux libertés publiques et droits humains ont été élaborés. Une journée de réflexion a été organisée en début du mois de février pour réexaminer l'ensemble des recommandations. À la fin de ce travail, 50 recommandations ont été retenues comme prioritaires par les membres du cadre de dialogue structuré. Ce sont des recommandations aux autorités de la transition comme le Conseil national de la transition et le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Au titre de la première recommandation, comme vous le savez, la sorte de la transition, en son article 8, garantit la justice des libertés fondamentales aux citoyens. Donc la société civile réunie au sein du cadre de dialogue structuré a estimé qu'il était nécessaire pour nous, acteurs de la société civile, et parmi nous, je le rappelle, il y a des organisations qui défendent les droits de l'homme, de faire un plaidoyer auprès des autorités de la transition pour respecter cet article-là, notamment de lever l'interdiction des manifestations, ensuite de garantir la justice des libertés fondamentales aux citoyens. Mais tout en se conformant aux dispositions du code pénal et de la salle de la transition. Donc ça, c'était la première recommandation. La deuxième recommandation que je vais vous faire part, c'est celle relative au volet qui est lié à la Constitution. Comme vous le savez, c'est un temps propice. Maintenant, la transition, même, vous le savez, si vous suivez l'actualité, il y a deux jours de cela, on a ouvert le débat sur la Constitution. Donc c'est un moment opportun pour la société civile aussi de formuler des recommandations. Alors, concernant les intangibilités de la transition, la société civile réunie au sein du cadre de dialogue structuré a estimé qu'il faudrait ériger le nombre de mandats et toute autre forme d'accession au pouvoir autre que les élections au rang des intangibilités. Au titre de ces recommandations, comme nous vous présentons à présent, il a été dit à l'unanimité que ce soit exclu du chronogramme de la transition, le recensement général de la population et de l'habitat. Pour la simple raison que nous avons estimé qu'il serait difficile, voire impossible, que ce recensement soit fait dans la période de 24 mois. Mais surtout, pour une question de respect de procédure de toutes les étapes, nous avons demandé que ce soit exclu du chronogramme de la transition parce que nous voulons que ce recensement soit la base d'un fichier crédible qui sera accepté de tous. Mais aussi, puisque ce n'est pas un recensement de longue haleine, la tâche peut être donnée aux autorités qui viendront après la transition de le poursuivre pour que nous soyons dans le délai établi de 24 mois. Mais aussi, nous n'avons pas oublié de faire une recommandation allant dans le sens des organisations de la société civile puisque nous avons estimé qu'il fallait d'abord balayer devant notre porte en proposant la révision de la loi L013. Nous sommes aujourd'hui, et ce n'est une réalité qui n'est cachée de personne, il y a une panoplie d'organisations. Et pour que la loi soit en conformité avec ces différentes appellations, nous avons jugé nécessaire que soit revue cette loi. Il s'agit de mettre en place l'organe technique indépendant de gestion des élections, qu'on va appeler OTIG, qui va recruter des experts sur la base de leur intégrité et leurs compétences en matière électorale. Il ne s'agit pas pour éviter des blocus dans les processus électoraux. Il est important, nécessaire pour nous, qui vont mettre le tige en place, de recruter des personnes selon leurs compétences. Parce qu'on a assisté à beaucoup de blocus. Si des gens sont pris sur la base de d'autres distinctions que nous savons, de d'autres désignations qui n'aient pas leurs compétences, leur intégrité, ça pose des problèmes. La sixième recommandation est celle d'autoriser les candidatures indépendantes à l'élection communale, à l'élection des députés unidomino et à l'élection présidentielle. Mais réserver exclusivement l'élection des députés sur la liste nationale qu'aux partis politiques légalement constitués. Au cours de cette cérémonie, qui marque la fin de la première phase du cadre de dialogue structuré, des satisfaisies ont été remis aux participants pour leur promptitude aux travaux du big cadre. Et en retour, ces derniers ont offert des cadeaux aux autorités de l'ambassade de l'Union européenne en Guinée.